... Madame, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité de la semaine et vous avez eu raison de suivre DRTV HD ce samedi 20 août 2022 au sommaire de ce journal Synthèse. Incendie déclaré à l'usine Bralico dans le département du Puy-Loup puis nous reviendrons dans ce journal Synthèse sur la célébration de la fête nationale de l'indépendance respectivement dans les départements du Niari et du Puy-Loup. Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous. C'est en effectuant le déplacement de la sous-préfecture de Kipangou que le touriste constate avec amertueux la dégradation avancée des ponts sur les rivières de cette contrée du Niari. Des ponts construits, abandonnés, sans entretien de leur sous-bassement par les chaussonnaires des routes. Une dégradation avancée devenue aux yeux des populations de cette sous-préfecture, un danger public permanent. Le cas de l'ancien pont sur la rivière Niari, à 90 km d'Olysée, construit en 1959, celui de la rivière Ngokango sur l'axe Léboulou, vieux de 1948, devenu l'ompe de lui-même. Ici, les sociétés forestières exploitant la route sont mises sur la solette. La fois dernière, j'étais passé ici-là, c'est les billes qui étaient à terre. Les billes à terre, en train de frotter ici-là, juste au coin là-bas, c'est pour ça qu'il s'était cassé. Ce n'est pas une sécurité pour nous. En passant ici-là, quelqu'un peut tomber. Les policiers viennent faire le constant jusqu'à présent, pas de suite. On ne sait pas à quel moment on peut arranger ça. Ce n'est pas maintenant à nous, la population. Ce n'est maintenant à nous, le sous-préfet qui peut convoquer les sociétés-là pour venir arranger ça. Il n'y a pas la bonne surveillance du pont. Et puis, les grimmets, quand ils passent, ils passent parfois deux ou trois grimmets sur le pont. Donc, il faut prendre la mesure d'interdire parfois trois grimmets de passer. Nuit et jour. Le pont de la rivière Loukoukéni est un véritable danger pour les passants et véhicules voyageant sur ce tronçon. Plus loin de là, les ponts des rivières Nianga, de Ngongo à la frontière Congo-Gabon sont très vestustes. Des ponts à vocation socio-économique ayant pour la plupart perdu les barrières de protection, sources d'inténuation des populations. La situation du pont, ça fait plus, il y a longtemps, ça fait plus de dix ans. Lorsque nous tentions de regarder la situation au niveau des représentants de l'État, au lycée de Kibongou, ils disent qu'il faut faire face au préfet. Et quand on fait face au préfet, le préfet tente de voir Tamane. Tamane a tenté de le reparler. Et vous savez que la gale, là, le ciment ne le colle pas. Le ciment, il faut carrément le détruire pour réfectionner une fois plus, à zéro, en circonstant le bâtiment. Ils ont tenté, ça n'a pas tenu, mais c'est encore une société qui est arrivée dernièrement là, qui a commencé à raser depuis l'entrée, jusque là-bas à la sortie. Le seul message, c'est que le gouvernement sache que c'est un bijou national. Ce n'est pas un bijou de Ngokangom à tomber. Il faut donc qu'ils se rendent compte qu'ici, c'est un passage obligé entre Mohsenjo et Dolizi. Ils doivent quand même faire des efforts pour venir nous réparer, afin d'éviter les risques de mort ici, puisque les gardes-faux sont déjà partis. Un tableau simple de la dégradation des ponts, qui coïncide avec la visite du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et du Front Routier, Jean-Jacques Bouillard, dans le département du Nary, trouvera une solution idoine aux souffrances des populations de la sous-préfecture de Kibangu. Des flammes sortant des plastiques brûlées, le monde pris en alerte, c'est le triste décor qui ressort de cet incendie, déclaré à l'usine des brassieries Illimonadiré du Congo, Bralico en abrégé ce mercredi 17 août 2022, en fin d'après-midi. Que s'est-il réellement passé ? A cette question, nous nous sommes rapprochés des agents Bralico retrouvés sur les lieux, pas de réponse car n'ayant pas reçu l'autorisation de la hiérarchie. Entre-temps, le feu continue à faire des ravages au niveau du centre de stockage des produits brassés. Plus le feu avance, plus les dégâts augmentent. Et, encore là, les agents de sécurité de l'entreprise ne peuvent rien faire car ils sont à l'attente des sapeurs-pompiers, lesquels se sont bien déployés à peine arrivés sur le terrain pour tenter de maîtriser ces flammes grandissantes. Les agents de sécurité civile de Pointe-Noire-Couillou ont été confrontés à une difficulté majeure, difficulté relative à leur marge de manœuvre en vue de bien opérer car l'entrée de la concession étant inaccessible. Mais, dans les missions qui sont les leurs, les sécuristes se sont déployés à fond pour braver les flammes afin de limiter les dégâts de ce ravage causé par cet incendie dont l'origine n'a pas été révélée. Une véritable perte pour les brassieries et limonadérées du Congo dont l'usine est implantée dans le département du Kouillou en partance pour Mengo. Des dernières nouvelles, l'âme de l'usine n'a pas été touchée par l'incendie. Certainement, dans les tout prochains jours, la direction générale de Bralico fera un point de presse pour éclairer la lanterne du public. Le 62e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans le département du Kouillou au siège de la préfecture ce lundi 15 août 2022. C'était au cours d'une cérémonie solennelle patronnée par le préfet de ce département, Poladon d'Ibuilou, en présence des autorités politico-administratives, des responsables de la force publique et des sages et notables de la contrée. La levée des couleurs nationales suivie de l'instrumental de la congolaise par les éléments de la zone militaire de défense numéro 1 voilà les deux moments essentiels ayant marqué la première partie de la cérémonie. Par la suite, les invités ont suivi avec attention l'évocation historique de la journée en rapport à la thématique retenue pour cette édition, à savoir une démocratie apaisée, un peuple au travail, un pays stable en marche vers le développement. Et c'est Guy Serge Maieko, directeur départemental du livre, qui s'est prêté à cet exercice. La vie politique au Congo s'est poursuivie avec des moments difficiles, opposant les citoyens de notre pays. Fort heureusement, ces épreuves ont été surmontées à chaque fois que le congolais a été confronté. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont concouru au retour de la paix. Je pense aux sages de tous les départements, je pense aux clergés qui ont contribué à mobiliser les fidèles pour prêcher la paix au niveau des familles et de l'Église. Je pense à son excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou-Guesson, dont la qualité principale a toujours été l'intérêt de la nation au-dessus de tout. C'est dans la joie que les populations du Kouillou ont célébré cette fête nationale, a précisé le préfet du Kouillou. C'est dans la joie et dans l'allégresse que nous célébrons ce jour anniversaire et dire que les populations du Kouillou, tout comme l'ensemble des populations de notre pays, sont dans cette joie et dans cette allégresse. Mais il faut également dire que 62 ans, c'est quand même un âge majeur qui permet à nous autres, qui avons la charge du département du Kouillou, d'avoir un regard prospectif. Le Président de la République a eu des mots forts pour faire état de la situation de notre pays, notamment en ce qui concerne la vie économique, politique et sociale. La paix, la paix et la paix demeurent dans notre pays et c'est pour ça que nous pouvons célébrer avec allégresse cette indépendance. et dire également que grâce à la paix instaurée par le Président de la République et qu'il demande à chacun d'interroriser, mais également avec la stabilité de notre pays et la sécurité, retrouver notre pays, font un triptyque qui fasse que nous pouvons allègrement nous développer. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 août 2023 pour la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Gaspard Massoukou, administrateur de SAF de 2e échelon, 3e classe, a été installé le jeudi 18 août 2022 dans ses fonctions de directeur interdépartemental de l'agence congolaise pour la création des entreprises ACPCE en sigle en remplacement de Wilfred de Mahungunganga. Cérémonie présidée par Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, devant les officiels départementaux, les agents ACPCE et les évités de marque. Un cérémonial marqué par la lecture de la lettre de service de nomination, la lecture du procès verbal de passation de service, la signature du procès verbal, l'installation du nouveau directeur, suivi de la remise des outils de travail et des dossiers à traiter, signature des documents administratifs. D'humeur conviviale, le sortant et l'entrant en fait preuve d'une passation civilisée. Et demander au personnel de la direction départementale interdépartementale de l'ACPCE Pointe-Noire de reconnaître, comme l'a fait, comme l'a demandé monsieur le secrétaire général, de reconnaître à partir de cet instant pour chef, monsieur Gaspard Massoukou, à sa qualité de directeur interdépartemental de l'ACPCE Pointe-Noire. Je lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions. Ce jour mémorable de passation du service, les mots sont difficiles, mais le premier en direction du gouvernement de la République, mené avec Brio par son excellence Anatole Colne-Makosso, qui a bien voulu rendre possible cette activité. En ce moment, je me rappelle de la lettre de mission que me confiait monsieur le député général de l'ACPCE sur instruction de madame Jacqueline Diamicolo, ministre des Pétitions d'Entreprise de l'Artisanat et du secteur informel. C'est de prendre l'engagement de ne pas les décevoir. Au nom du préfet, le secrétaire général a congratulé le sortant avant de rappeler les missions assignées à l'entrant. Je voudrais en pareille circonstance féliciter monsieur Wilfrid Mawungunganga, ancien directeur départemental, pour le travail important qu'il a battu au sein de la structure pendant les années au cours desquelles il a exercé. à sa manière et avec les moyens qui étaient les siens, il a rendu visible la structure. De même qu'adresser à l'endroit de monsieur Gaspard Massoukou des encouragements et aussi lui demander de continuer dans la même lancée que son prédécesseur. Mais pour cela, il devra maintenir le cap dans la mise en œuvre de certaines initiatives positives qui ont été engagées par le prédécesseur et aussi par l'entretien de bonnes relations avec les partenaires. Il devra donc faire preuve de beaucoup d'efficacité dans l'exercice de sa fonction. Il devra également être pertinent dans le choix des activités aménées. Gaspard Massoukou aura sous sa tutelle 19 agents évoluant à la direction interdépartementale de la CPCE Pointe-Noire-Ulou avec la conviction de faire valoir les potentialités de ce secteur clé de l'économie nationale. Quelques semaines après la publication des résultats des législatives et locales du juillet 2022, le conseiller municipal de Dolizy 2, les Invoisolo, est reparti à la base. Il a reçu à cet effet deux catégories de la jeunesse du premier arrondissement de la ville de Dolizy, Fundo-Fundo. La première, les nouveaux bacheliers de la session 2022. Une jeunesse ayant reçu des félicitations de la part de leurs représentants à l'Assemblée locale. La deuxième, une trentaine de récipiendaires de permis de conduire trois cachés, lesquels ont bien passé leur examen avec l'aide financière du conseiller municipal Les Invoisolo, par ailleurs candidat malheureux aux législatives du juillet 2022. En cette période post-électorale et malgré sa défaite aux législatives, Les Invoisolo a gardé son élan de cœur à l'endroit de ses concitoyens de la ville de Dolizy. Après s'être résumément entretenus avec ces deux catégories de la jeunesse, les demandeurs de permis de conduire pouvaient enfin recevoir à titre symbolique leurs documents. Leurs deux représentants n'ont eu pour mot que merci. Nous remercions infiniment le distingué conseiller Les Invoisolo pour ce geste louable. Louable pourquoi ? Parce que ces permis vont faire l'avenir de certains parmi nous et ils ne sont pas nombreux à faire ce genre de geste. Surtout, comme il a su le dire, après l'échec aux législatives, ils seraient partis pour toujours. Ils pouvaient nous tourner le dos pour toujours. Mais vu l'amour qu'il a pour la jeunesse de l'Élysée en général et celle de l'arrondissement en particulier, il est revenu faire preuve d'altruise en nous remettant ces permis gratuitement. Par l'entremise de tous les bacheliers ici présents, nous vous remercions de nous avoir honorés à prendre part à cet entretien. En tenu de vos propos évoqués, nous vous remercions pour vos conseils, nous vous faisons confiance et nous croyons à la réalisation de votre humble promesse vis-à-vis de nous, tout en sachant que cela est un atout pour nous et pour le développement de notre communauté. Au terme de l'entretien, le distingué conseiller municipal s'est ouvert à nous. C'est un moyen pour nous de féliciter ces jeunes qui ont désormais le sac de la réussite. nous avons donné le message que le président de la République est en train de se battre pour que l'avenir de la jeunesse congolaise soit garantie. D'autre part, nous avons associé les jeunes sortis de tous les coins et récoings de la ville, des jeunes qui nous ont consultés à un moment donné parce qu'ils avaient des difficultés, ils avaient appris à conduire mais ils n'avaient pas de permis de conduire. Les invois Zolo a promis s'investir dans le rayonnement de la ville de Dolizy en jouant pleinement sa partition. C'est à Dolizy, capitale de l'or vert que le département du Niari a officiellement célébré ce 15 août 2022, le 62e anniversaire de l'indépendance nationale du Congo. Frédéric Baron Bouzoc, préfet du département du Niari, a initié les retrouvailles à cet effet d'un fleurant des collaborateurs au siège de la préfecture. Ici, les invités ont été en face de Charles Maboussou, évocateur principal de la journée. Pour la mémoire collective, Charles Maboussou est reparti dans les entrailles de l'histoire pour rappeler au public les grandes étapes de l'indépendance du Congo. Il a par la suite énuméré les principaux acquis de cette indépendance. Il y a un territoire avec des limites bien définies. Il y a un peuple uni. Oui, on peut le dire, pourquoi pas. Il y a une volonté commune de consolidation, de paix. Il y a la souveraineté nationale, elle est là. Il y a un dispositif institutionnel sûr aussi, bien. Mais il faut aussi dire que devant ces acquis qui ne sont pas absolus, l'indépendance qui est en construction et appelle chaque Congolais à apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Pouvons-nous monter cet édifice avec des mots qui nous tiennent encore captifs telles que la paresse, telles que la gabégie, telles que la corruption, telles que le tribalisme et bien d'autres. Moi, je ne le pense pas. Il y a une chanson que j'ai écoutée quand j'étais capitaine, je crois bien, j'aimais bien Sardou. Et cette chanson, le titre était « On pense encore à toi » au Boana. Boana, c'est le nom que les colons avaient donné aux colonies. Moi, quand j'étais en France, les élèves français en train de l'école militaire me disaient « Allô, Boana, ça va ? » C'est donc un nom que les colons ont donné aux colonies. Et la chanson dit ceci « Il n'y a pas café, il n'y a pas coton, il n'y a pas pétrole en France, mais des idées. Ça, on en a nous en France. On pense encore à toi au Boana. Il n'y a pas café, il n'y a pas coton, il n'y a pas pétrole en France, mais des idées. Ça, on en a en France. » Une séquence de théâtre sous l'indépendance a agrémenté la cérémonie. Au terme des questions-réponses entre l'orateur du jour et les invités, le monde en toute harmonie du vivre ensemble a procédé avec à sa tête le préfet jusqu'à sa résidence. Ici, la fête a été belle, très belle et s'est soldée par quelques pas de danse. Le tanqueur Steen Jardins Madjuru a déchargé le contenu de sa soute jusqu'au milieu de la nuit du 14-15 août 2022. En ce moment, nous avons fini avec le K-Meet-Sink puisqu'avant de débuter un déchargement, il faudrait qu'on puisse faire l'échange des informations entre le navire et le terminal. C'est ce que nous avons fini de procéder. Là, nous allons débuter à la connexion des flexibles pour débuter le déchargement vu qu'on a reçu le certificat de qualité de Bakora. Après quoi, la S-Log, la société commune de logistique, pouvait prendre le relais pour le stockage du produit avant livraison aux différents marketeurs censés assurer à leur tour la distribution des produits pétroliers finis au Congo. Cade un camion-citerne de Total Energy que nous avons suivi du dépôt de la S-Log à une de ses stations du centre-ville de Pointe-Noire où l'attendaient déjà plusieurs usagers en alerte visiblement soulagés. Ça nous fait plaisir parce qu'on a entendu peut-être beaucoup des semaines on trouvait par le carburant. Pour la première livraison, ça nous fait plaisir dans le sens que là, il y aura pu pénérer. Même les chauffeurs livreurs de l'intérieur du pays étaient à l'affût du précieux supercarburant tant attendu. Je suis le chauffeur transportant le produit pétrolier ce que nous appelons le camion massif c'est-à-dire du dépôt en dépôt. Ici, je suis venu pour charger le carburant. Demain, je vais quitter ici pour aller à Wissau. Le défi de la résolution du problème de pénurie en carburant étant une préoccupation pour les autorités de la République, le préfet de Pointe-Noire a tenu à suivre le déchargement du tanqueur Stijardine Majurou et la distribution de son précieux contenu dans les pompes. Effectivement, cela n'arrive pas tous les jours. Nous sommes le 15 août aujourd'hui. Le préfet serait certainement dans une loge à la tribune d'honneur pour voir défiler les citoyens qui commémorent le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Malheureusement, pour des raisons du plus grand nombre de population, j'ai décidé de me retrouver ici au port pour voir arriver et débarquer les produits pétroliers. L'occasion pour la conseillère du directeur général de la SNPC de remercier le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et son gouvernement pour leur soutien. On remercie principalement le président de la République, le gouvernement et tous les acteurs qui ont participé à cela. Comme je disais tantôt, il y a eu une conjonction d'actions qui ont été mises en place par le gouvernement, par les différents marketeurs, par la SNPC et toutes ces actions ont été mises en place et petit à petit, là, on commence à voir les résultats de cette concertation qui a été menée. Comme quoi, l'unité et la détermination des décideurs de la République peuvent venir à bout même de la plus rageuse des pénuries de carburant en République du Congo. La formation de Kouilou Football Club association de Kafa jouera la saison prochaine en deuxième division nationale de football. Kafa, qui a dominé le championnat départemental de première division dans le groupe B, a battu en finale des play-offs athlétiques au club de Pointe-Noire, leader du groupe A sur la marque d'un but à zéro. Une réalisation de Mangaglad, dossard numéro 17 à la 44e minute de la rencontre. Le Kouilou Football Club qui a raté la montée en deuxième division nationale l'année dernière face à la SP a atteint ses objectifs de la saison, déclare le coach Papou Makita. Je peux dire mission accomplie, par contre, c'est d'abord un plaisir pour avoir accédé à la Ligue 2, c'est vraiment formidable parce que jouer 15 matchs du championnat, faire deux nuls et gagner tous les matchs, vraiment, c'est la félicité. Finaliste malheureux, le centre de formation athlétique au club de Pointe-Noire n'a pas démérité. Une jeune formation qui a effectué un bon parcours lors du championnat départemental de 2 ans, notamment dans le groupe A où il a terminé en tête. Malgré cette défaite, l'entraîneur d'Atletico se rejouit du parcours de son équipe. C'est bien qu'on a perdu la finale aujourd'hui, mais moi je suis fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait un parcours honorifique. Nous sommes sortis de la compétition en finale avec une défaite, une défaite, deux défaites, une défaite en place de poule, une défaite en finale. Ce n'est pas mauvais pour notre première année en dé 1. Donc moi je pense que le bilan il est quand même positif. La finale de la montée en 2e division nationale s'est jouée en présence des deux directeurs départementaux de sport Pointe-Noire et Coelou qui avaient à leur côté le premier vice-président de la ligue départementale de football Coelou-Pointe-Noire. Il y a eu une très bonne organisation depuis que nous avons pris la tête de la ligue avec le président Victor Oborabassi. Aujourd'hui on peut se dire que le football pontenegrin est en train de retrouver ses lettres de noblesse parce que ça fait plusieurs décennies qu'on n'a plus vu le public dans ce stade. Donc tout d'un coup ça commence à revenir je pense que c'est le bon spectacle qui se fait. La preuve on a fait confiance à un jeune de 15 ans qui était arbitre central qui a fait la différence et aujourd'hui ça fait la fierté de notre football. Du côté de la ligue départementale du sport du travail le week-end était dominé par les rencontres de Nzango et de football. Sous-titrage Société Radio-Canada